bonsoir à tous et bienvenue pour ce pour ce petit live du vendredi soir ce soir j'ai la chance d'avoir à mes côtés le magnifique pierre des dingues de jeu c'est un honneur en plus c'est un honneur faut que je fasse gaffe aux mots que j'emploie ce soir regardez le il n'est pas beau le pierre bonsoir à tous et bienvenue pour ceux pour ce petit live du vendredi soir ce soir j'ai la chance je vais couper l'écho qui est à côté ah c'est mieux c'est mieux c'est mieux donc voilà mais je suis content d'être avec vous ce soir on va reprendre tranquillement les lives comme je l'ai dit je vais essayer de maintenir la petite cadence d'une fois toutes les toutes les deux semaines donc j'ai repris un petit peu l'installation vous allez voir quand je vais commencer à atteindre en théorie ce sera en tout cas sur le principe ça se veut ça l'objectif c'est que ce soit mieux donc après vous me direz ce que vous en pensez au niveau du son n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi je remercie aussi tous les gens qui me soutiennent au quotidien tous les petits messages sympathiques que je reçois ça me fait extrêmement plaisir et c'est grâce à vous que finalement je réussis à vivre de ma passion alors encore merci beaucoup à tous ce soir c'est un peu particulier alors déjà je vais faire un gros big up à l'ouf yaquin à ward la france à romain belle le magnifique à galet mathieu à yannick schmidt à world eater à stéphanie boulet un bisou à vous on sera présent à octogone stéphanie comme d'habitude donc j'espère qu'on aura l'occasion d'aller se prendre d'aller manger un petit bout avec un petit expression parce que moi je mange beaucoup quand même des gros bouts un gros big up à florian stéphane rifo bref à tout le monde ça fait plaisir de vous avoir là et il ya wolf toff qui me dirait qu'il attaque par un compliment il dit qu'il trouve trop beau mon t-shirt merci merci beaucoup et ben vous savez quoi je l'ai piqué à julie donc voilà pour un gros bisou à julie qui regarde peut-être pas la vidéo ce soir parce que c'est son anniversaire et qu'elle le fait à lyon du côté de sa famille gros bisou et un gros big up aussi évidemment à arnaud lozry et à anthony bref à tout le monde j'espère que vous êtes en forme ce soir je sais pas si vous peignez quelque chose avec moi ou si vous êtes plutôt en mode tranquillou 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 je vais vous montrer un petit peu du coup le nouveau setup l'idée sur ce setup c'est que je puisse vous montrer d'un côté la peinture de la figurine parce que c'est pour ça qu'on est là ici vous verrez sur la palette du coup ce que je peins et enfin vous verrez ma tête par là donc de temps en temps j'enlèverai aussi ma tête si vous voulez si vous voulez vous rafraîchir le cerveau non j'ai pas osé en fait parce qu'en fait je me suis dit que si je mettais une caméra sur toi les yeux seraient rivés sur toi plus personne regarderait la figurine tu comprends ouais bah alors là par contre du coup je voulais pas que les gens se mettent à vomir non plus tu vois tu m'attendu une paire chacun je voulais que les gens voient à quel point je peux être méchant du coup ce soir je voulais commencer aussi par un petit débrief sur comment j'en suis arrivé à devenir peintre et sculpteur pro bon déjà d'un premier temps je tiens à dire que tout le monde peut en fait se lancer en tant que freelance en tant que sculpteur pro il suffit tout simplement d'avoir un statut finalement à l'ursaf ou à la maison des artistes selon ce que vous faites donc ça c'est le premier point c'est très important tout le monde peut être et tout le monde peut se lancer dans l'aventure et ces temps-ci c'est vrai qu'il ya pas mal de gens qui se lancent et ça me fait plaisir de voir cet engouement et 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 toute cette dynamique qui a autour de la peinture de figurines donc ça déjà c'est le premier point après je vais un peu vous raconter ma vie mais comme ça au moins les choses seront seront claires sur quel cursus j'ai eu pierre pierre a été fait partie aussi c'est bien que tu sois là pierre du coup parce que il fait partie des gens qui m'ont poussé à me lancer un peu n'est ce pas pierre c'est toi qui m'a dit arrête tes études de merde voilà c'est la némésis de mon père en fait pierre c'est et et en gros ce qui est ce qui est marrant alors je check il ya arnaud losery qui dit que c'est vrai que tu déchires tu parles de mon t-shirt ou du ou de ou de pierre et anthony lucas qui dit se lance ou se relance oui se lance ou se relance enfin en tout cas quoi qu'il en soit l'idée c'était un peu de vous raconter mon parcours donc je vais je vais commencer par le commencement moi en fait la première fois que j'ai touché à de la figurine j'étais je crois c'était mon frère salut le doc c'est mon frère qui m'a ramené une figurine à la base de son collège parce qu'il y avait un petit atelier dans les collèges dans le collège où il était à l'époque donc c'est pour ça que je trouve ça super bien ce genre d'initiative ça se fait de moins en moins mais il ya quelques personnes quand même qui 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 continuent en particulier dans le sud je suis allé d'ailleurs quand je suis allé la dernière fois au festival des jeux de cannes je suis allé une journée pour justement faire des démos dans un dans un collège c'était super sympa donc bref donc il m'a offert une m'a offert une figurine et moi j'étais comme un ouf mais à l'époque c'était beaucoup beaucoup trop cher pour moi donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé me prendre quand même une figurine et qu'en gros j'ai commencé à à peindre en espérant monter des armées évidemment à cet âge là j'ai rien monté d'armée du tout et à chaque fois finalement je revendais un peu ce que j'avais peint je me suis rendu compte que ben en revendant un peu plus cher que ce que j'avais acheté ben je pouvais en acheter un peu plus et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le le fifou et à peindre un petit peu aussi pour mon plaisir et au final à revendre un petit peu j'ai très tôt j'ai commencé à dire de la figue et ça m'a fait marrer d'ailleurs parce que la dernière fois il ya il ya il ya il ya une personne en fait qui est venue sur un poste qui a montré la première figurine que j'ai vendu qui était le nain blanc tu sais qui était offert dans un whiteboard et ça c'était la première figurine que j'ai peint et vendu et non c'était pas enfin c'était pas dingue mais c'était correct on va dire en tout cas j'étais très content de retrouver un alain du coup qui m'avait acheté cette figurine et qui commence du coup à être un peu âgé maintenant le petit alain mais c'était si c'était très 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 chouette donc j'ai commencé comme ça après je me suis arrêté pendant mon adolescence comme beaucoup je pense et en fait j'y suis revenu que beaucoup plus tard j'y suis revenu en fait donc j'ai fait un cursus orienté plutôt scientifique j'ai fait un bac s à la suite de quoi il ya le doc qui nous qui nous fait un petit bonsoir bonsoir le doc et oui le white dwarf sang merci bilou pour préciser ça et du coup en fait ce qui s'est passé bonsoir ayato ayato ce qui s'est passé c'est qu'en fait je me suis arrêté plus tôt pendant l'adolescence et j'ai fait des études plutôt scientifiques je me suis orienté donc j'ai fait une année donc j'ai fait maths sup avec des sciences industrielles je me suis rendu compte que ça correspondait pas du tout à ce que j'attendais de mes études je pense que voilà quoi et du coup je me suis réorienté gentiment salut guillaume salut benzouz mange de la citrouille et du coup je me suis gentiment réorienté vers des études en fait j'ai fait un iut génie mécanique et productique et du coup c'était à nîmes à l'époque il faut savoir que nîmes c'est une ville plutôt calme pour pas dire morte du coup ce qui s'est passé c'est que je me suis dit ah bah tiens je vais aller je vais aller de nouveau me remettre à la figurine et tout ça et c'est là que je suis tombé un peu amoureux des alchimistes de dirts à l'époque de confrontation et j'ai commencé à en peindre en peindre en peindre parce que je me faisais franchement chianime et qu'en plus j'étais plutôt à l'aise en cours du fait que ben je sortais de prépa donc forcément les cours c'était pas le même niveau donc j'ai commencé comme ça et à la fin de cette année en fait super motivé que j'étais il ya ya ce benoît 34 qui dit nîmes c'est la loose totale non c'est quand même sympa c'est une chouette petite ville mais c'est vrai que je me faisais des gens ils vont pour moi non non c'est sympa à vivre franchement c'est sympa moi j'ai beaucoup vécu à montpellier c'est sympa aussi mais bon bref à à nîmes à du hoda et mais non pas stéphanie boulet alors non je crois pas que c'était du hoda je crois que c'était ailleurs mais c'était pas loin en tout cas je connaissais du hoda ça me parle donc ce qui fait passer ouais les dirts m'ont niqué ma vie donc et en fait ce qui s'est passé c'est que à la fin de cette année il fallait que je fasse un stage stage de deux mois je crois deux ou trois mois bref je ne sais plus et il se trouve que j'avais j'étais monté j'avais tout converti une armée de dirts c'est tout ça c'est magnifique merci pierre et en toi règle et j'étais monté du coup à l'open de paris de confrontation avec cette armée c'est là qu'on s'est rencontré et c'est là que j'ai rencontré d'une part pierre et aussi toute l'équipe de racam dont erwan ruot qui à l'époque était chargé de prod chez racam cherchant un stage je me suis proposé il a vu ce que je faisais en figurine le stage était orienté production et du coup en fait il a vu ce que je faisais il m'a dit bah écoute pourquoi pas ça peut que nous faire du bien allez yallah et voilà c'est comme ça que j'ai mis mes premiers pieds chez racam et au final j'en ai pris plein la gueule et plein la vue et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré pierre au détour d'un kebab n'est ce pas pierre j'imagine on se rencontre direct l'amour fou quoi des dirts et du kebab dès le premier soir un kebab donc voilà je suis venu tranquillement m'installer pour quelques mois sur paris parce qu'au début il était que ça il s'agissait que d'un stage de trois mois donc j'ai commencé tranquillement donc là à cette époque là du coup moi je commence chez racam je peins à côté mais chez racam je suis plutôt en gestion de production donc je commence à voir un petit peu tout l'envers du décor à rencontrer tout le monde je commence déjà à rencontrer tous les gens dans tous les postes parce qu'en fait à l'époque mon stage devait concerner c'était assez transversal il y a ze benoît qui dit il n'y a pas à dire le kebab c'est la vie c'est vrai que c'est pas mal mais là j'essaie de stopper les kebabs j'ai pris des bonnes résolutions pour un peu comment dire être moins lourd pour mon dos c'est pour la bonne cause donc donc voilà un petit peu pour le cursus jusqu'à jusqu'à ce stage et il se trouve que forcément j'étais extrêmement bien chez racam ce qui s'est passé c'est que tout de suite j'ai cherché à trouver une licence qui pourrait matcher en fait avec ce que je faisais chez racam à l'époque et là j'ai trouvé en fait une licence de management par les entreprises une licence je crois que c'était management des entreprises par la qualité totale et c'est là en fait que j'ai j'ai enchaîné un an chez racam salut sébastien sac donc il te fait un petit salut aussi tu vois pierre et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une licence management chez racam et en fait j'ai commencé à pendant un an en gros à mettre en place des méthodes de résolution de problème parce que tout simplement à l'époque il y avait tout un tas de manque de suivi sur plusieurs étapes et du coup moi je checkais que ce soit je mettais en place des méthodes de résolution de problème c'est à dire par exemple s'il y avait des problèmes d'usure sur les moules du coup je descendais je faisais en sorte de voir en fait à partir de quand le moule commence à être usé s'il y avait des problèmes à suivre un concept du début à la fin parce qu'il manquait un élément en fin de course si on avait prévu par exemple trois équipements pour certains trois accessoires pour certaines figurines et qu'il en manquait une c'est qu'à un moment donné il y avait un problème et du coup j'ai mis en place des dossiers de conception qui permettait de suivre le projet de a à z pour que ce projet aboutisse avec tous les éléments qui étaient prévus bref je vous épargne les détails mais j'ai touché à beaucoup de choses en fait j'ai eu un taf qui était assez transversal ce que j'ai fait c'est qu'en parallèle de ça entre midi et deux je me suis mis à sculpter à peindre je suis allé beaucoup demander beaucoup de conseils que ce soit jérôme au train de bas qui peignait qui peignait super bien les tout ce qui est non métallique usé tous les enfin bref très bon quoi martin grand barbe évidemment qui est extrêmement doué et guillaume emmerie et du coup en fait j'ai glané beaucoup j'ai beaucoup appris on a beaucoup échangé et moi bah du coup cette année s'est écoulé très vite évidemment puisque je m'éclatais en plus pierre était pas loin donc forcément on se voyait souvent hein pierre je te rappelle à l'époque on se faisait des bonnes petites soirées pintouilles aussi ah ouais putain d'ailleurs bah alors sur la sur c'est marrant parce que c'est arrivé sur la fin justement sur la fin ce qui s'est passé c'est que donc ne bossant plus chez racam j'avais gardé les contacts de vincent fontaine et j'avais présenté aussi un concours le fameux premier concours que j'ai gagné d'ailleurs et j'en étais très fier c'était des espèces d'orques que j'avais rendu un peu que j'avais en fait japonisé un peu avec une petite baraque et tout ça et c'est ce d'ailleurs il y a la fameuse anecdote avec pierre où la veille ou l'avant veille du concours il prend la pièce dans sa main et il me fait t'imagines si je la fais tomber et en fait la pièce tombe par terre et du coup elle avait pris cher mais c'est pas grave je l'en veux pas parce que depuis en fait il fait pareil à ses figurines régulièrement donc je savais que c'était pas mal venu mais en tout cas on s'est bien poilé et du coup j'ai repris toute la figue pour que la pièce et les pièces soient prêtes le jour j du concours donc le premier concours que j'ai gagné c'était du coup l'année d'après à l'open l'open racam où j'ai présenté cette scène est avec plein de petites gobelins et d'orques japanisant et c'était j'étais super fier de ma petite de mes petites créations c'était avant ou après qu'ils aient sorti les gobelins justement à bonne question je crois que c'était avant ou après je sais plus mais je c'était après parce que sinon je pense que il a le cryavoc avec ses figues et ben tu vois salut mathieu ben tu vois j'aimerais bien peut-être récupérer ou au moins avoir des captures d'écran parce que c'est vrai que je garde et je conserve très peu de choses en fait de mes créa donc ça ça pourrait être pas mal donc à la fin du coup de mon petit parcours chez racam bon je me suis tout de suite finalement lancé en tant que sculpteur peintre ce qui s'est passé c'est que j'ai eu la chance donc vincent fontaine m'a donné l'opportunité de peindre une figurine de daikini avant de partir de chez racam c'était l'espèce de grosse créature qui était juste magnifique et du coup ça m'a tout de suite donné l'envie surtout que derrière la fameuse c'est net c'est plutôt très bien vendu à un collectionneur du coup je me suis dit allez je me lance ça me coûte rien c'était où ça où je continuais dans la qualité l'environnement et le développement donc c'est vrai qu'après quelques échanges avec Pierre anime en plus donc j'ai fait mon calcul rapidement j'ai décidé de conserver ma petite chambre de bonne que j'avais à Paris et je me suis lancé en tant que sculpteur peintre et l'aventure commence comme ça tout simplement en fait j'ai commencé à démarcher je peignais beaucoup de figurines d'armée tout simplement et petit à petit en fait j'ai réussi d'année en année je crois que mon premier Golden Demon c'est 2000 je sais même plus 2009 peut-être il y a un site qui est super bien pour ça c'est Demon Winner et en fait qui donne en fait les différents vainqueurs de Golden Demon et leur date et du coup en fait je continue à peindre beaucoup de figurines d'armée et en parallèle en fait j'ai essayé d'apprendre à sculpter mieux j'ai essayé de développer cet aspect là ce qui s'est passé c'est que j'ai eu la chance à force de boulot et de persévérance donc je vendais beaucoup d'armée et de figurines à l'unité finalement pour avoir de quoi vivre au quotidien et en parallèle je continue à bosser sur des figurines pour des concours donc si je me plante pas voilà donc en 2008 du coup je gagne mes premiers concours j'avais la chance à l'époque c'était une super chouette époque où en fait il y avait beaucoup d'échanges de partages et par exemple j'allais à Lyon chez Jérémy et Alan on se baladait on faisait les concours ensemble donc là le premier à Barcelone je crois que j'y suis allé avec Jérémy et du coup je me rappelle parce que je crois qu'on est arrivé ah non c'est après c'est en 2009 qu'on arrive à la bourre mais du coup en fait c'est là que je gagne mon premier concours avec à Barcelone en 2008 avec du coup un espèce d'orque un espèce d'orque super sympa donc là c'est le début de c'est le début du développement parce qu'en fait le fait de gagner des concours déjà ça nous conforte nous dans nos compétences et aussi ça m'a permis en fait d'augmenter un peu mes prix et de commencer du coup à vivre un peu plus tranquillement et du coup à pouvoir augmenter mon niveau en tant que sculpteur ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai continué à enchaîner les golden démons donc j'en ai eu un en 2008 ensuite en France de nouveau avec le bal des zarlequins et un raogre que j'avais entièrement sculpté ensuite en Angleterre en 2009 avec un régiment warhammer à Madrid du coup j'y suis retourné en 2009 aussi et c'est là qu'on est arrivé super à la bourre ça explique pourquoi mon carnifex a fini en catégorie open parce qu'en fait toutes les autres catégories étaient fermées parce que je suis arrivé à la bourre et en 2011 avec un petit régiment de nains donc bref en gros je me suis bien régalé sur les golden démons parce que ça a été un super challenge en fait pour se dépasser et pour finalement avoir une date de rendu parce que je trouve que c'est extrêmement important de ben en fait d'avoir des deadlines et de se dire allez je vais tout donner d'ailleurs d'ailleurs c'était c'était sympa parce que du coup avec le succès de l'art de la miniature j'ai pu me permettre aussi de préparer une pièce pour un concours cette pièce sera présente aussi dans le grand livre malheureusement je n'ai pas gagné j'ai manqué un petit peu de temps un mois pour créer toute une scénette c'était un peu compliqué mais mais ça me remotive aussi à présenter des concours donc j'espère pouvoir en fait dans les années qui viennent là me remettre à présenter des concours parce que c'est un super ben je trouve que c'est hyper dynamisant et je vais embarquer Pierre avec moi aussi je vais embarquer Ahmed et Gabriel aussi on va aller se faire un golden démons ah non j'ai pas encore mon premier golden démons ça viendra Pierre on va bosser ça donc bref tout ça pour dire que du coup j'ai commencé à sculpter pas mal en parallèle et les deux premières pièces que j'ai sculpté dessiné puis sculpté c'était du coup Yuri et Vlad sur un haut niveau je veux dire sur un niveau déjà plus correct parce qu'avant ça il y a eu beaucoup de déchets un jour je ferai aussi une vidéo je vous montrerai un petit peu toutes ces pièces qui pour moi ne sont pas vraiment abouties mais qui ont fait partie finalement du cursus pour apprendre à sculpter ah non je connais alors il y a Sébastien Salle qui me demande si je connaissais Gilles Bell alors là comme ça non peut-être de vue mais j'ai une mémoire des prénoms complètement foireuse et voilà alors il y a Tib qui demande pourquoi tu as arrêté Rakam ben en fait ce qui se passe c'est que chez Rakam à l'époque c'était déjà ça sentait déjà un peu la fin d'une part et d'autre part tout simplement on m'a pas proposé de poste en interne sachant que moi en fait cette espèce de suivi de qualité n'était pas nécessairement la priorité à l'époque et en plus je pense que ça a été une bonne chose parce que ça m'a évité justement de m'enfermer sachant que rester chez Rakam saurait vous lui dire rester dans un travail qui aurait concerné plutôt la production et non pas la peinture et moi ce que je voulais c'était quand même plus me lancer en tant de teintres et sculpteurs donc donc voilà pourquoi je ne suis pas resté chez Rakam oui c'est possible jérémy et alan donc sébastien sac me demande si je connaissais Gilles Bell parce que lui-même connaissait jérémy et alan mais il faut savoir qu'à l'époque jérémy et alan connaissaient à peu près tout le monde parce qu'en fait c'était et c'est encore aujourd'hui de grosses références donc forcément voilà quoi d'autre quoi d'autre donc tout ça pour dire que dans le cursus en fait donc j'ai commencé à sculpter je vous montrerai les sculptures les mois les mois épiques aussi ça peut être rigolo et du coup en fait c'est à ce moment là que je jouais beaucoup je jouais beaucoup beaucoup à confrontation avec pierre joanne et on se prenait beaucoup le bec et on se faisait des parties bien tendues et un jour on s'est dit que ben on aimait bien le jeu mais qu'on aurait bien aimé autre chose et du coup c'est là qu'on a commencé à bosser sur eden du coup ce qui s'est passé c'est que moi j'ai commencé à sculpter donc yuri et vlad et j'ai commencé un petit peu à montrer ça un peu partout et au même moment j'ai rencontré benoît lopez de tabon miniature qui m'a proposé finalement lui voulait plus de sculptures pour une gamme qu'il voulait créer et moi je lui ai carrément proposé eden en lui demandant juste de d'attendre décembre pour tout sortir sortir quatre factions d'un coup et lancer le jeu et à ce moment là on a lancé la machine benoît était ok et c'est ce qui m'a permis de finalement de de sculpter énormément et il n'y a pas de miracle en fait il ya enfin dès lors qu'on se met à beaucoup sculpter et à beaucoup peindre on progresse énormément et ce qui est important finalement dans toute la dans toute la démarche c'est il faut il faut comprendre une chose qui est extrêmement importante c'est qu'en fait c'est que du plaisir c'est depuis le début quand j'ai croisé des dégâts qui m'ont aussi inspiré comme pierre mais d'autres sculpteurs peintre ce qui est important à comprendre c'est vraiment qu'il faut savoir se lancer et qu'il faut se dire ben que tout est possible et moi je trouve que pour ça c'est un bon exemple et un bel exemple que j'ai que je peux présenter que je peux présenter aujourd'hui en fait donc donc voilà un peu pour mon pour mon cursus de façon générale donc voilà à sébastien donc tu me dis que c'est oui donc j'il bel qui nous a quitté ben oui j'en suis désolé et c'est vrai que je le connaissais pas si bien que ça donc voilà pour mon petit cursus de vie je sais pas si vous avez des questions je pense que tout le monde en a rien à foutre en fait mais mais je vous en veux pas tu trouves ça inspirant toi ou pas tu as une demi molle donc donc ça fait combien de temps que je diverge enfin que je dis ce que je dis des conneries on en est à combien j'ai pas de donc je vais tranquillement switcher de toute façon sur la peinture parce que c'était c'était un peu le but quand même de la soirée c'était la peintouille et ensuite ce que je vous propose c'est que si vous avez des questions vous me les posez tout simplement comme ça on va tranquillement enchaîner alors alors il y a andy méran qui me demande si j'ai réussi à en vivre les premières années salut andy salut andy alors j'ai pas en fait il ya il ya une conception qui est particulière sur le fait de réussir à en vivre alors oui j'ai réussi à en vivre mais en même temps en fait je j'étais étudiant avant donc au final faut bien comprendre que je réussis à en vivre chichement quoi c'est dire que dès que je pouvais aller manger un kebab ou deux avec pierre j'hésitais pas je savais qu'il allait m'inviter par exemple ou ben non d'ailleurs c'était plutôt chez dom aussi que j'ai pas mal squatter mais bon bref voilà quoi on va dire que je vivais chichement mais mais que mais que je faisais ce que j'aime donc voilà donc la figurine de space wolf les sous coucher en gris clair parce que j'avais plus de gris space wolf la loose mais c'est pas grave parce que ça va nous permettre de voir une autre façon de bosser plutôt cette fois en finalement en espèce de la vie successif donc ce space wolf il ya de fortes chances que je le fasse gagner d'ailleurs dans deux semaines je ferai mes tirages au sort en retard pour tous les gens qui me soutiennent via patreon je les remercie encore à tous parce que vraiment c'est génial ça me permet encore une fois de vous présenter encore plus de vidéos de contenus et ça c'est très chouette donc je vais avoir une consistance laiteuse et je vais essayer quand même de préserver en gros mes zones de lumière parce que finalement cette couleur là même si elle est assez claire autant le autant la poser sur des zones qui seront qui seront plutôt un peu plus sombre on va dire donc là j'hésite pas je pousse la peinture donc régulièrement je viendrai regarder un les questions que si vous avez des questions que ce soit sur sur la peinture ou ou sur mon cursus parce que c'était un peu l'idée de la soirée et je me ferai une joie d'y répondre alors il y a dojo du pitou qui dit salut moi c'est bertrand salut bertrand mais du coup faut juste que tu me ah oui bertrand putain bertrand ça va putain c'est cool de t'avoir avec nous depuis le temps pourquoi le donjon du pitou est tu fais des vidéos bertrand raconte nous un peu ce que tu fais et tu tu animes tu étais toujours à toulouse du coup question qui tue bah oui c'est notre bertrand salut bertrand bah de rien stéphane stéphane qui dit que c'est très intéressant euh t'as pas basculé les caméras sur la figue oh putain merci les gars sorry on voit que ta gueule ouais là on voyait que ma gueule et je faisais les petits mouvements désolé du coup j'ai traité cette zone là déjà je vais revenir dessus de l'autre côté pour vous montrer ce que j'ai fait mais en gros comme je disais je vais avoir une dilution laiteuse et cette dilution en fait je vais avoir tendance à pousser ma peinture plutôt hop dans les ombres donc là vous voyez j'y suis allé avec un pinceau assez chargé en peinture j'humecte légèrement et je reviens avec un pinceau qui est du coup beaucoup moins déchargé parce que j'ai humecté comme un cochon donc voilà euh bah 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 c'est très intéressant t'as pas basculé les caméras merci on voit pas pourquoi humecté à la salive donc ça je vais répondre peut-on vivre de la peinture de figue de nos jours assez facilement et tirimateur salumo on ne voit pas ce que tu peins donc ça c'est résolu en théorie les gars ensuite alors est-ce qu'on peut facilement je dirais pas facilement je dirais que par contre ça peut être une chouette expérience de vie mais après faut en fait en gros faut avoir une sacrée cadence parce que les prix sont pas forcément très élevés quand on débute bah parce que bah on apprend on n'a pas forcément des concours et des à gagner des concours derrière on n'a pas tout ça enfin tout le bagage qui fait qu'on peut se permettre de vendre peut-être à un prix un peu plus élevé donc c'est un peu plus long mais il y a des gens qui se lancent et je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder du côté de la page de Girio parce qu'il fait vraiment des trucs super chouettes et par exemple bah là Girio bah avec Happy Games Factory on lui a commissionné des petites vidéos de peinture donc ça permet mine de rien bah de soutenir aussi des gens qui se lancent et voilà on le fait pas forcément toujours mais c'est vrai que quand on voit un jeune super talentueux et tout on essaye aussi de notre côté de de pousser dans ce sens là maintenant est-ce que c'est facile je dirais pas que c'est facile parce qu'il y a quand même beaucoup de gens c'est beaucoup plus facile de se lancer peut-être qu'à mon époque du coup il y a beaucoup plus de propositions mais en tout cas tout est possible quoi et si on adore ça et qu'on a suffisamment le sens du sacrifice pour peut-être sacrifier un petit peu de son confort de vie bah moi je trouve que ça peut être une bonne chose parce que faire ce qu'on aime c'est important après faut c'est comme dans tout en fait la passion ça s'entretient donc il faut essayer d'avoir ces petits projets perso ne pas faire que de la commande pour essayer justement de de pas perdre l'espèce de mood quoi la motivation moi typiquement j'ai eu du mal à un moment donné à peindre pour moi et c'est vrai que comme je disais le dernier projet que j'ai fait j'ai peint pour moi et j'ai pris beaucoup de plaisir même si malheureusement à la fin j'ai pas gagné ce qui est important c'est vraiment le cheminement le fait de se mettre à peindre et le plaisir que ça procure quoi parce que quand on peint on pense à rien on est bien je pense que c'est c'est pour ça que c'est pour moi un loisir créatif qui gagne à être de plus en plus connu parce que quand on peint de la gurine en gros on pense à rien d'autre c'est hyper déstressant délassant tout ce qu'on veut et je trouve ça très sain et bah du coup voilà quoi alors alors Mathieu oui la salive ouais ça fait un peu office de liant sachant que en gros c'est vrai que la l'eau va avoir tendance à diviser le pigment et du coup en fait on va avoir une moins bonne maîtrise par contre ce qui est bien c'est que la salive elle va un peu moins diviser les pigments ça va faire office de liant effectivement et du coup on va avoir une meilleure maîtrise après je conseille pas nécessairement de baver sur sa enfin bref de lécher sa peinture moi c'est un petit c'est un petit truc que j'ai que maintenant je pense que je vais avoir du mal à m'en mettre quoi mais je conseille pas forcément de le faire et quand on va t'ouvrir toi c'est clair alors il y a Arcal qui dit tu as un autre moyen pour ne pas humecter genre du layer ou du diluant oui c'est tout à fait possible je pense qu'en mettant effectivement un diluant ça peut mieux marcher ou tout simplement effectivement du qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fait le truc qui fait que la peinture sèche moins vite je me rappelle plus tu vois quand ça revient on le dira mais ouais je pense qu'il y a plein de méthodes en fait mais c'est juste que moi voilà et puis c'est vrai que ça du coup en voyant les gars de Rackham peindre je me rappelle parce que c'est Martin Grandbarbe qui est aussi extrêmement talentueux qui peint énormément pour Batman Monolithe qui humectait énormément et je crois que mine de rien ça m'a ben voilà j'ai commencé et après c'est dur de s'arrêter c'est un peu comme la clope en fait non après bon c'est vrai que je clope pas bon on va dire que voilà mon vis c'est l'acrylique ça va mais c'est vrai que je pense que je vais il y a des chances que mon corps en fait se désagrège moins vite quand même c'est pour ça que tu es si lourd sur la balance en fait c'est l'acrylique je pense pas après le pire que j'ai eu c'était des crans de l'estomac je m'en rappelle encore parce que j'avais peint dans la nuit est-ce que c'est quoi le putain le personnage d'Hirt sur un canasson super classe là ça faisait un peu Cocorico avec du reculé ça faisait un peu too much mais mais ça claquait le cul quand même je me rappelle plus de son nom mais bref la pièce était assez dantesque et du coup clairement ben j'avais peint toute la nuit forcément après vieille crampe d'estomac war de la France mot t'aurais pas envie de tenter d'appliquer la lévitation magnétique des maquettes d'avion dans la figue ou de reprendre les holos 3D en diorama qui tournent sur des baisards d'Ironman et ben franchement c'est une bonne question je crois que Julien de French War Game a pris un petit truc comme ça aimanté qui permet de faire tourner la figue et je trouve ça super intéressant il faudrait vraiment que je me penche sur la question et que je vois un peu ce que ça donne si t'as des exemples n'hésite surtout pas via Facebook à me contacter sur mon profil perso et je me ferai une joie de regarder un peu ce que ça peut donner parce que ça m'intrigue ce que tu me dis et oui oui j'aimerais bien tester de toute façon je pense que cette année donc là moi on a un bouclage de l'art de la miniature donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous cherchez un petit bouquin de peinture on va faire un point d'ailleurs ce week-end avec Mathieu concernant l'art de la miniature pour reprendre un peu le planning qui a été un peu chamboulé par des retards par des retards de livraison d'articles des guests mais aussi parce que même moi je suis en retard sur quelques articles et du coup en fait moi je suis à l'heure toi par contre tu as fini dans les temps c'est clair et on t'en a même demandé tu sais des photos en plus mais t'as été nickel du coup en fait ce qu'il faut je me rends compte que j'ai laissé une petite imperfection sur la guérine ça va me saouler si j'enlève pas t'as un exacto qui traîne gros tu utilises quoi ? oh vas-y balance il sera mieux que le mien qui est vraiment dégueu donc là vous voyez je laissais une petite imperfection à la con ah bah non en fait c'était juste une bon ça va et qu'est-ce que je disais déjà ? ah merde pardon t'étais dessus comment je t'ai endormi et je sais même plus ce que je disais ah c'est la vieillesse tu étais en train de faire un point sur l'art de la miniature ouais donc et du coup en fait là on va faire un point pour voir quand est-ce qu'on aura fini la maquette et quand est-ce qu'on va pouvoir l'envoyer à l'impression avant ça il y aura évidemment toutes les relectures nécessaires sachant que les relectures ont lieu aussi avant que la maquette soit faite donc en définitive normalement il devrait rester très peu de fautes d'ailleurs félicitations à toi Pierre tu pourras féliciter aussi tes petits est-ce que c'est eux qui m'ont ils ont corrigé les fautes d'orthographe ou c'est toi qui l'a écrit entièrement l'article c'est moi et ils n'ont pas corrigé les fautes les petits non pas parce que franchement il y avait très peu de fautes dedans dans mon article ouais bah franchement chapeau et alors l'art de la miniature sera dispo certainement courant décembre dans les librairies un peu spécialisées dans les boutiques spé je pense que ce sera distribué par Happy Games et peut-être qu'on touchera aussi un public plus large mais ça c'est en cours de négociation avec finalement un distributeur un peu en librairie plus classique mais dès qu'il y aura des nouvelles plus précises je vous en parlerai il ne faut pas oublier que ce livre c'est avant tout en fait pour moi un moyen de rendre la peinture sur figurine plus accessible de toucher une population plus grande et du coup il faut bien comprendre que voilà ça permet vraiment de pour moi c'est vraiment en faire un loisir créatif pour filles et garçons vraiment accessible à tous donc oui oui il sera bien sûr dispo après là en fait le seul intérêt de le prendre maintenant c'est globalement c'est tous les petits goodies en plus par exemple les figurines références et tout ça ces figurines références en gros en fait elles sont disponibles que dans les offres actuelles donc forcément voilà il ne faut pas hésiter le late pledge est toujours ouvert sur Game On et sur le site Eden donc voilà si l'envie vous prend n'hésitez pas et et voilou mots alors il y a Yanné qui demande mot consistance laiteuse la peinture ne se met pas dans les creux comme les encres justement une consistance laiteuse tu vas pouvoir la maîtriser la contrôler je vais vous faire une petite explication ici là on va dire là je vais essayer d'agrandir ça attendez je vais essayer d'agrandir ça pour que vous voyez mieux voilà donc en gros je prends ma peinture donc la peinture je vais en prendre un peu ici par exemple si je prends beaucoup d'eau je fous dedans et vous voyez en fait ma peinture ça c'est une encre c'est à dire que j'ai aucune maîtrise aucun contrôle dessus en fait ça bouge c'est dégueulasse ça peut être utile mais là en l'occurrence c'est pas ce que je veux je vais encore plus zoomer en espérant que vous voyez bien quand je parle de consistance laiteuse la consistance laiteuse là je prends de la peinture je vous le montre peut-être ici voilà la différence que ça fait c'est que ça va être de la peinture que je vais diluer comme vous le voyez là sauf que je vais en ajouter suffisamment pour qu'en gros ma peinture quand je la pousse d'un côté elle reste c'est à dire que là j'ai une maîtrise sur ce que je fais donc si je ne veux pas la mettre dans le creux je ne la mettrai pas dans le creux et je peux vraiment la balader comme je veux c'est vraiment la consistance idéale parce que par transparence on voit et en même temps quand je la pousse hop elle reste dans l'angle dans lequel je suis de toute façon je vais devoir pour l'art de la miniature aussi c'est pas encore une chose que j'ai fait je vais devoir en fait reprendre en fait tous ces principes de vidéos pour expliquer plus en détail cet aspect là de la dilution parce que c'est un point qui est extrêmement important en fait quand on commence très rapidement en fait dès qu'on veut commencer à toucher et avoir un niveau un peu plus élevé ça prend un peu plus de temps à maîtriser mais une fois que c'est maîtrisé en fait on gagne beaucoup en temps en qualité à pas mal de niveaux donc voilà je me concentrerai là dessus hop je vais voir en fait voilà j'espère que ça vous sera ça vous aura été utile ce petit passage donc je vais revenir un petit peu sur du classique Guillaume donc oui Ward oui donc Scroff Masson qui dit salut Mo salut à toi il y a Guillaume Fustayon qui dit des vidéos sur la chaîne accompagneront les tutos du livre oui tout à fait en fait il y a même des vidéos que vous voyez déjà sur la chaîne potentiellement qui en fait sont détaillées déjà dans le livre je pense notamment au Minotaur que j'ai peint pour le CDA de French War Game où justement je montre ça je pense à quelques vidéos de Space Marine dont certaines que j'ai pas encore montré sur justement comment traiter par exemple le blanc donc oui il y en a quelques-unes qui vont arriver donc pour ceux qui débarquent comme j'expliquais j'étais un peu deck parce que du coup j'avais plus de sous-couche Space Wolf parce que sinon j'aurais tout de suite attaqué avec du Space Wolf Grey avec du blanc sur le Space Wolf Grey mais là c'est pas grave du coup je vous montre un petit peu comment aussi je pousse la peinture et j'essaie de préserver un petit peu mes zones de lumière même si dans le fond quasiment toute la pièce va être quasiment recouverte de ce gris là ça vous permet déjà de voir un peu comment je m'y prends pour pousser les couleurs ensuite je vais vous montrer du coup comment je reviens directement avec de l'ivoire pour booster les lumières merci Mathieu content que l'explication t'ait plu parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas simple à expliquer mais voilà une fois acquis c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler c'était super intéressant parce que d'ailleurs moi-même il y a toujours des méthodes et des techniques que je découvre qui sont super sympas par exemple Ben Kometz qui est une grosse pointure et qui a un patrimoine d'ailleurs qui est super intéressant donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'il fait le monsieur est allemand mais il est adorable et je le connais assez bien puisque du coup on a fait pas mal de golden demo ensemble aussi c'est quelqu'un de très 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 accessible très gentil et du coup Ben Kometz entre autres choses il utilise une technique qu'on appelle le pinceau chargé je crois que ça se dit loaded paint en anglais loaded c'est chargé non Pierre ? ouais et en fait c'est assez intéressant c'est une méthode que je vais essayer de pratiquer sur quelques vidéos pour test et pour le kiff peut-être d'ailleurs sur les spectres parce qu'il y a un mec qui me parlait de spectres tout à l'heure et je ferai peut-être ça sur les spectres peut-être pas les spectres du Seigneur des Anneaux mais peut-être plutôt les spectres de AOS en fait parce que je les trouve quand même plus sexy l'échelle est un peu plus grande ça me plaît plus et du coup en fait c'est super intéressant parce qu'il charge son pinceau de trois couleurs différentes à trois niveaux différents et il va te faire un dégradé directement sur la pièce c'est juste un truc de ouf c'est super en fait quand tu vois la méthode c'est hyper bluffant et du coup en fait je vais mettre un peu à la page aussi de mon côté et je vais pratiquer un petit peu ça là pour le grand livre entre autres choses il manque aussi tout ce qui est texture et tout ça qu'il faut que je traite donc là dessus ce sera plutôt sur des bustes que je vais le faire pour pouvoir montrer sur des surfaces plus importantes mais voilà le projet suit son cours ça avance bien moins que ce que j'aurais pensé effectivement le mois d'août a été assez compliqué pour avancer du côté des guests et de mon côté du côté des articles mais globalement on avance quand même plutôt bien on aura un peu de retard mais je pense pas tant que ça quoi qu'il en soit de toute façon on fera une news assez rapidement donc là déjà toutes les couleurs de base sont relativement présentes ce qu'on peut faire bien sûr sur un gris space wall il y a deux façons de faire c'est on peut très bien assombrir éclaircir ou évidemment faire les deux sachant que après là ça dépend un peu des goûts de chacun moi j'aime bien quand même aller un peu plus dans le son pour booster un peu les contrastes mais c'est tout à fait possible de s'arrêter là pour avoir tout simplement une armure très claire je parle surtout de la jambière donc là ce que je vais faire c'est que je vais quand même un peu pousser le vis je vais aller avec du deep blue de chez Army Painter je peins beaucoup à l'Army Painter ces temps-ci parce que en fait la peinture nécessite beaucoup beaucoup moins de dilution et du coup sur le principe justement de peinture en fait à attirer à pousser et la dilution laiteuse je trouve que ça facilite quand même énormément donc n'hésitez pas à tester cette peinture qui est quand même assez sympa n'hésitez pas aussi d'ailleurs au passage à diffuser la vidéo elle sera disponible en replay plus tard parce que plus il y a de monde qui regarde la chaîne et plus c'est cool ça fait plaisir de pouvoir partager sa passion à tout le monde dans la joie et la bonne humour Laudet Brush merci Bilou merci à Romain et Morgan d'être là de veiller au grain un petit peu ça fait merci d'avoir accepté d'être modo c'est très cool n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes présent sur les lives et que vous sentez l'âme d'un modérateur à venir l'ambiance est toujours beau fixe ici mais c'est toujours bien d'avoir un ou deux modos de façon générale pour veiller au grain ça m'évite de me concentrer que sur les questions et de pouvoir aussi peindre et avancer la peinture pour vous montrer un maximum sachant qu'il ne faut pas hésiter à reposer plusieurs fois les questions si je n'y réponds pas et derrière il ne faut pas hésiter entre vous dans le chat à répondre aux personnes si vous connaissez les réponses par exemple concernant le pinceau que j'utilise c'est un Raphaël 8404 ça c'est une question qui revient souvent ou sur pourquoi j'utilise la salive c'est des questions qui reviennent très régulièrement donc c'est vrai que si vous vous sentez l'âme de répondre un petit peu c'est cool qu'est-ce que tu en penses Pierre ? je suis d'accord je suis toujours en train de chercher le nom moi je suis David c'est une technique à Julie tu arrêtes de chercher tu fais style que tu cherches autre chose donc voilà pour cette zone que j'ai quand même bien à faire alors Anthony Lucas qui me demande si j'ai une astuce pour garder mes pinceaux longtemps non aucune si ce n'est que ah quoi que si en fait déjà il faut il faut jamais que la peinture dépasse la moitié du poil parce que sinon en fait elle vient s'engouffrer ici et du coup ça abîme son pinceau ensuite il y a des petits savons à pinceau que j'utilise jamais qui à ce qui paraît sont très bien pour récupérer et rattraper les pinceaux ensuite il faut bien nettoyer son pinceau et très régulièrement mais globalement voilà ensuite il faut refaire la pointe régulièrement aussi il ne faut pas les utiliser pour les encres il faut éviter de les utiliser sur les encres moi aussi c'est vrai que ça je m'en suis rendu compte par la suite et c'est Pierre qui m'a fait remarquer le truc parce qu'en fait les encres en tendance quoi qu'il arrive à s'engouffrer dans le poil et à remonter jusqu'à la base et du coup à encrasser la base jusqu'à faire en sorte que le poil se disloque en fait c'est vrai c'est un truc que j'avais pas fait le rapprochement et quand Pierre m'en a parlé je me suis dit bien sûr c'est évident c'est un génie c'est Pierre c'est un génie je fous le coup donc voilà tranquillement je rehausse toujours à l'ivoire en fait ce qui est intéressant je trouve sur le Space Wolf c'est pour ça que je m'en étais fait une armée d'ailleurs c'est que je trouve que ça peut être très très simple à peindre si tant est qu'on a un petit peu les bonnes méthodes les tutoriels qu'on pourrait trouver sur la chaîne de façon un peu plus classique je montre beaucoup aéro-pinceau parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficient sur du Space Wolf parce qu'on sous-couche en Space Wolf Grey ensuite on va venir tout de suite à l'aéro et à l'aéro on va faire un filtre de blanc et puis le tour est joué on n'aura plus qu'à rehausser quand même au pinceau toutes les arrêtes parce qu'il y a bien un truc que j'aime pas c'est les armées que full aéro j'aime bien quand même quand il y a une petite retouche au moins des petites arrêtes au blanc pour que ça pète je trouve que c'est super important sinon sur le résultat ça se voit trop je trouve qu'est-ce que t'en penses toi Pierre ? je suis d'accord j'adore parce que Pierre il est beaucoup d'accord je vais regarder un peu les réponses de chacun parce que mine de rien ça fait longtemps que j'ai pas regardé je trouve qu'une armée que tu as l'aéro ça fait vachement neutre en fait ouais ça fait plat ça manque de vie ouais je te rejoins assez comme quoi des fois on est d'accord tous les deux t'as du noir qui traîne de ton côté gros ? non on va te faire reculer ah sympa vous voyez quand on s'aime comme ça avec des petits mots doux alors je vais scroller un peu sur les questions parce que je crois que tout à l'heure en plus il y a alors un petit oh mananana donc ça c'est cool nanana tout à l'heure j'ai zappé la réponse je déménage pour une grande maison du coup je vais pouvoir faire des vidéos pour la fin d'année sur des figues diverses et variées c'est Dojo du Phénix qui me dit ça du coup c'est mince comment il s'appelle mince il m'a dit tout à l'heure ouais je suis emboulé désolé mais en tout cas c'est cool et puis du coup j'en parlerai quand ta chaîne sera lancée sur la chaîne de sorte parce que les gens voient un petit peu tout ça quoi je vais revenir un petit peu avec du bleu marine foncé tout simplement c'est un petit peu la couleur magique je trouve pareil une couleur que j'ai découvert je crois que c'est Jérôme Autramba à l'époque qui me l'a fait découvrir et franchement depuis c'est vrai que je l'utilise tout le temps alors je sais pas si c'était tout le monde qui l'utilisait chez Rakam mais ça fait partie des teintes comme ça juste magistral alors j'espère que tous les soucis se sont calmés par rapport au livre bah écoute en tout cas moi ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que tout simplement bah en fait tous les auteurs qui sont au taquet derrière moi bah ils sont toujours là d'ailleurs je tenais à remercier Julien de French War Game Pierre Pierre qui est avec moi ce soir évidemment pour leur soutien leur présence et le fait qu'ils aient en plus fini leur article donc c'est cool donc il y a évidemment Maillard qui a été un soutien phénoménal il y a Dim qui a malheureusement beaucoup subi de harcèlement via des messages privés pas très cool donc je remercie vraiment tous ces gars d'être présents d'être au taquet je remercie évidemment Richard Poisson qui est vraiment une crème quoi je remercie Sébastien Lavigne qui a peint une figurine magnifique vous pouvez d'ailleurs la voir je pense sur sa page c'est Dark Iron Studio et juste sa figurine mais c'est une claque je remercie Stéphane Simon qui a rejoint qui a joint l'aventure en tant que sculpteur et qui nous a peint qui nous a sculpté des barbares mais juste qui défoncent un gros big up aussi à Sylvain Shrek l'entre-deux Shrek qui du coup a fait aussi un petit article qui est bien mortel sur un Tariq Eden qui l'a peint et qui est vraiment beau je remercie Jérémy Bonamant qui m'a aussi posté un petit message de soutien sur sa page je le remercie énormément puisqu'il a pris le relais il a fait deux articles au lieu d'un donc je le remercie encore énormément est-ce que j'ai oublié des guests ? il y a Renaud aussi qui nous a fait une table magnifique si vous voulez voir du coup la table qui sera dans le livre elle est du coup sur la chaîne des dingues de jeux parce que du coup Pierre a fait une partie dessus c'est l'une des dernières vidéos que Pierre a posté sur les dingues de jeux et cette table sera en explication de comment a été faite cette table dans le grand livre je suis super fier parce que Renaud c'est un jeune homme pas forcément très connu on va dire qui bosse plutôt dans le format ceutique et qui est passionné de figs et qui nous suit quasiment depuis les débuts d'Eden et qui nous fait des tables magnifiques et j'étais super fier de pouvoir le mettre en avant dans le livre parce que vraiment ce mec mérite il y a aussi Rémi Bostal qui nous a fait de magnifiques un magnifique tuto Rémi Bostal il faut savoir que c'est lui qui fait tous les dioramas par exemple pour Batman de monolithe pour qu'est-ce qu'il a fait il en a fait un paquet pour plein de jeux différents pour nous entre autres choses mais c'est vraiment un génie ce jeune homme et pareil gagner vraiment être plus connu il a beaucoup sévi en fait plutôt du côté du comics et tout ça il faisait beaucoup de choses à l'époque des reclicks des décors en 3D des trucs assez imposants et c'est comme ça que je l'ai connu bref un gros big up à tous ces guests d'anthologie qui feront partie de ce bel ouvrage et voilà donc normalement semaine prochaine ou dans deux semaines je vais faire un update et je vais aussi faire une petite vidéo en gros où je vais montrer tout simplement pas l'ouvrage fini mais une première mouture juste imprimée pour voir juste imprimée rapidement pour voir à quoi ça ressemble et tout ça c'est quelque chose que je voulais absolument faire pour entre autres choses apporter les dernières corrections il y a peut-être des articles qu'on va changer modifier voilà donc tout ça ça fait partie du cursus et de développement et de créa et je veux je veux vous le partager donc là je reviens au noir pour créer un contraste encore plus fort donc je me focalise vraiment sur la jambe juste pour vous montrer un boulot qui avance parce que si je faisais sur toute la pièce forcément ce serait ce serait plus long mais là au moins vous voyez vous voyez comment en fait sur une zone on peut on peut s'en sortir au niveau niveau timing après j'espère que la nouvelle install vous plaît bien j'ai mis pas mal de temps mais je suis content parce que je pense que mine de rien ça correspond à peu près à toutes les questions qui m'étaient posées et toutes les petites demandes d'amélioration je trouve que c'est quand même mieux que ce que j'avais pu présenter avant on va dire donc là je pars quand même sur des teintes assez sombres voilà je vais jusqu'au noir j'hésite pas pour avoir un contraste bien marqué et ce que je peux faire d'ailleurs par la suite ce sera peut-être même pousser jusqu'à jusqu'à faire des petites éraflures peut-être un peu d'usure sur ce Space Wolf comme vous le voyez il sera pas peint entièrement mais au moins vous aurez vu une bonne grosse partie on va dire de la toutes les étapes en fait par lesquelles je passe alors je vais re-scroller un petit peu Patrick Jourdain tu vas faire Samael en tuto oui Patrick du coup j'ai vu ton message et je me suis dit ouais il faut absolument je ne pense pas par contre que je vais faire un tuto très poussé ce que je veux pour Samael c'est réussir en fait à faire un tuto assez simple et accessible la raison elle est assez simple c'est que cette figurine elle est super intimidante je trouve et je pense qu'elle va en intimider beaucoup et du coup l'idée c'est vraiment de pousser le truc et de montrer comment réussir à se faire un Samael qui claque mais rapidement parce que si je pars dans une version studio un peu trop poussée j'ai peur que j'ai peur qu'en gros ça ça fasse plus peur qu'autre chose quoi j'ai pas envie de faire peur moi hein Pierre Samael c'est le tu sais celui qui n'est pas encore sorti qui était dans le kickstarter avec les trois esclaves celui-là il me faut absolument que je fasse un tuto peinture parce que ça m'a été demandé plusieurs fois en plus donc là je prends tu peux t'en prendre t'as participé au KS ouais je l'ai mais j'attends la vidéo pour pouvoir le peindre d'accord donc là ce que je fais c'est que je reviens un petit peu pour faire mes petites éraflures alors les éraflures ça a été pas mal à la mode mais il y a beaucoup de gens en fait qui les faisaient de façon un peu comment dire un peu basique c'est à dire qu'en fait ils se contentaient de faire les petites tâches que je suis en train de faire mais ils n'allaient pas nécessairement jusqu'au bout à rehausser et tout ça donc là l'idée c'est vraiment de montrer comment je m'y prends pour justement aller au bout du délire pas seulement merci pour l'astuce du pinceau pour les encres bien vu de rien Mathieu Patrick Jourdain oui je vais faire Samaël Sébastien Salk c'est Bertrand Dojo oui c'est vrai excuse moi Arcal vous pensez que la peinture sur fig est en plein réessor alors alors Arcal ouais en fait je pense qu'il y a un gros up dû à tous les jeux de plateau avec figurines et je trouve que ce qui est super important c'est qu'on a l'occasion en fait on a la chance de pouvoir en fait montrer que ce hobby c'est vraiment cool et qu'on peut s'éclater sans se prendre trop la tête c'est pour ça qu'en fait j'essaye d'orienter sur des tutos un peu simplifiés parfois un peu plus costaud et complexe aussi parfois mais globalement j'essaye vraiment de faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de tutos sur sur Conan il y a pas mal de là j'ai montré quelques pièces rapidement peintes avec des lavis successifs concernant Mythic Battle et je pense que tout ça va vraiment dans la super bonne direction et c'est plutôt très cool à brévis oui l'install est nickel merci Nicolas Stacquet qui dit est-ce que le lavis est une méthode beaucoup utilisée quand on débute et qu'on utilise de moins en moins en évoluant alors Nicolas je suis alors pour info déjà là je vais prendre un petit peu d'ivoire pas trop diluer non plus pour pouvoir un peu rehausser en dessous de mes éraflures seulement en dessous alors le lavis en fait pour moi c'est pas une méthode nécessairement que de débutant ça va être une méthode qu'on va utiliser tout au long en fait et peu importe le niveau de la pièce qu'on va avoir tu peux très bien faire un lavis par exemple sur une pièce assez évoluée et plusieurs lavis successifs pour donner une texture pour donner une texture pour écraser une zone aussi parce que tu trouves par exemple qu'une zone elle est trop on la voit trop elle ressort trop donc tu vas l'écraser donc sinon c'est plutôt une méthode basique mais qui va être utilisée c'est un peu finalement comme le brossage on parle souvent de brossage à sec mais en fait il y a aussi du brossage légèrement humide comme dirait Johan d'ailleurs semi-sec et il blague mais en même temps ça a une part de vrai c'est à dire que en fait en faisant ce que je fais là en rehaussant les arêtes c'est que c'est pas ni plus ni moins qu'un brossage à sec légèrement humide donc finalement en fait pour moi il y a une certaine continuité tu ne fais pas tu ne fais jamais la croix sur une méthode c'est juste que par exemple si je veux mettre plus en avant une surface je vais plutôt faire des espèces de transitions comme ce que je fais actuellement je ne vais pas venir et faire un gros lavis parce que si je fais un gros lavis directement je vais écraser toute la surface or là sur mes dégradés je ne cherche pas à écraser toute la surface ce que je veux dire c'est que vraiment les méthodes en fait elles nous suivent et elles peuvent être utiles à plusieurs niveaux différents donc on ne fait pas on ne tire pas une croix sur une méthode c'est juste qu'on va l'appliquer moins souvent parce que du coup on va étoffer un petit peu son répertoire de plein de méthodes différentes quand j'arrête de parler c'est tout de suite plus calme j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais parce que moi je compte des techniques que tu l'utilises toi tu utilises quand même du lavis tu utilises de tout maintenant parce que toi au final tu as mis du temps à faire si tu veux le principe de dégrader en poussant la peinture mais maintenant tu le fais très bien mais ça ne t'empêche pas d'écraser certaines zones en faisant des lavis d'ailleurs souvent tu commences par des lavis et ensuite tu vas rehausser seulement les zones que tu veux rehausser c'est exactement ce que je suis en train de faire et c'est du bon sens en fait c'est très bien ça va j'ai pas envie de dire c'est génial en fait les méthodes que je présente au début c'est ça je ne sais pas si tu as vu les figurines meaty games que j'ai mis et en fait les spartiates c'est comme ça que je les ai fait avec des lavis successifs alors j'ai commencé la méthode avec que des lavis games workshop préparé ensuite j'ai injecté des lavis que j'avais préparé moi-même donc de la peinture diluée qui a plus de texture qui marque plus donc il faut faire attention et je finis en fait avec des lavis très localisés il y a Mathieu A qui dit nul le pouce vers le bas allez on met tous un pouce bleu et merci à moi et Pierre de répondre à nos questions merci à toi Mathieu super c'est vrai qu'elle est intimidante ouais je sais Patrick elle est super intimidante c'est ce qu'elles disent toutes donc Ahmed bon c'est décidé je peins le prochain Space Wolf en suivant ton tuto objectif te faire dire pas mal ta figue arrête Ahmed je suis toujours plein de compliments quand même promis je te dirai elle est pas mal ta figue si je trouve qu'elle est pas mal ta figue il a accouté à la boîte ouais il s'est craqué ah il y a Karnak qui poste aussi et qui dit ça y est je suis devenu une référence dans la peinture il y a mon gars évidemment que t'es une référence tant que tu viens pas derrière moi me demander deux secondes après après que j'ai montré comment faire le dernier live je montre comment faire un OSL bleu il vient il me fait ah j'aimerais bien que tu montres sur ma figurine comment faire un OSL bleu je viens de le montrer un big up à toi Karnak gros bisous à toi à toute ta famille on a hâte de te retrouver lundi pour de plus grandes et de plus belles aventures ensuite il y a qui d'autre il y a Romain qui dit idem j'aime bien commencer par c'est malgré ouais je pense Guldur du Marais qui dit d'ailleurs côté tuto tu penses en faire un d'ici six mois pour le géant de glace de mythique bah pourquoi pas le truc c'est que alors pour à titre info j'ai fait un tuto sur les spartiates et j'ai fait aussi un tuto sur comment elle s'appelle la miss déjà je crois que c'est Athéna du coup j'ai fait un tuto sur ces deux là et j'ai fait un tuto aussi sur les démos l'idée c'était de montrer en fait trois niveaux de peinture différents les démons je les ai fait très vite ensuite j'ai fait les spartiates en prenant un peu plus mon temps et la Athéna là c'est sur des méthodes comme je vous montre là peut-être un peu moins poussée quand même mais dans ce goût là donc voilà Nicolas Stakémouand je sais pas si tu fais partie des peintres sculpteurs qui bossent sur des projets KS genre combien il y en a de modèles etc alors le truc c'est que non je fais pas partie de ces gars là parce qu'en fait moi je bosse quasi en grande en très grande partie que pour Happy Games Factory je prends encore des commandes en fait en parallèle mais ça va être plutôt des commandes de de particuliers de collectionneurs des choses comme ça en fait qui vont être vraiment ponctuelles et non je peins beaucoup je peins quasiment que pour Happy Games en fait puisqu'on a un tel besoin un tel flot qu'au final non j'ai pas malheureusement le temps de sculpter pour d'autres boîtes mais mais bon voilà c'est tout ensuite Jérôme Labadie hello hey Jérôme c'est cool de t'avoir ici j'espère que tu vas bien j'espère que tu as peint aussi ta boîte de gnome et associé du coup parce que au final on t'a usé avec les gnome et associé alors ensuite Ahmed balancer un rappel pour le défi minus attention no spoil sur celle que je dois attendre alors oui c'est vrai que du coup il y a un défi minus en cours mais en gros tu sais Ahmed le problème du défi minus c'est que ça concerne quasiment que les gens qui ont la tête de minus et du coup c'est les gens qui ont participé au kickstarter burn out et qui ont du coup une tête exclusive du créateur du jeu qui en fait a lancé un concours en fait qui s'appelle Pimp My Minus sur un super blog qui est 30 nuances de violet je crois et en fait le principe c'est de pimper son minus donc de lui foutre en fait la tête sur n'importe quel corps de mutant d'aliens que vous voulez pour faire en sorte que ça claque donc là vous voyez à peu près un résultat assez convaincant du coup sur la jambière et je vais continuer tranquillement sur l'ensemble de la pièce je ne sais pas combien de temps on est rendu au niveau du live ça va faire une petite heure à peu près qu'on est ensemble donc on est 90 merci à tous d'être présents n'hésitez pas effectivement à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo ça m'aidera beaucoup pour le référencement et mine de rien si tout le monde met son petit pouce bleu ça fait plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour être averti quand une vidéo va paraître sachant que normalement je vais reprendre un rythme un peu plus conséquent en termes de vidéos et tout ça là j'étais un peu sous l'eau avec le taf et tout mais ça va revenir de plus belle donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à faire découvrir la chaîne à vos potes et si l'envie vous dit de me soutenir il y a toujours Patreon le Patreon Montandart et évidemment le livre que vous pouvez vous procurer ce livre du coup c'est un sacré projet et je suis très 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 content de l'avancée de tout ça et voilà même si malheureusement on accuse un peu de retard le livre va être bien beau t'es pas très bavard Pierre ce soir je te signale que j'ai quand même de détail à jour ah putain bon c'est cool d'être là alors déjà rien que d'être là c'est mortel ça te va ? ouais ah bon ça parce que sinon je vais me faire engueuler encore je vais dormir une mer sérieux ? ah ouais tu dois être fracassé ouais tu veux reprendre un petit un petit peu de sucre ouais non tu sais la coke c'est pas encore dans mes moyens ça viendra mais là c'est pas possible donc un big up à vous tout ce qui est là ce soir ça fait plaisir donc le rythme je pense des lives ça va être plutôt une fois toutes les deux semaines sachant que la question que je me pose après c'est la journée quoi est-ce que je est-ce que c'est plus intéressant là le vendredi moi j'aime bien ça me permet de finir ma semaine tranquillement aussi enfin tranquillement sur un live quand même mais voilà mais je sais pas après avant je le faisais le mardi soir c'était bien aussi je trouve donc n'hésitez pas à donner vos avis je suis assez curieux là-dessus je sais que certains sont moins dispo enfin bref donc n'hésitez pas à me dire en fait et n'hésitez pas aussi s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient des choses que vous aimeriez qu'on voit moi je serai assez preneur la dernière fois justement il y a il y a un ami qui m'a parlé de la fameuse technique dont je parlais tout à l'heure et du coup c'est ce qui m'a donné envie de je crois que c'était toi Romain d'ailleurs qui m'en a parlé Jérôme ça va pas tarder pour ma boîte grosse comme Aristéa depuis Eldar c'est cool Damag salut Gabriel salut petit coucou en passant j'aime beaucoup le résultat sur ton Space Wolf bah ouais juste une jambe quoi mais ça avance promis je vais le finir celui-là un bon conseil pour un jeu de société avec figurines à peindre quand on n'aime pas les zombies j'ai envie de dire gnome associé ça peut être pas mal vraiment parce que du coup il est facile d'accès c'est plutôt mignon la dynamique est sympa c'est pas très calculatoire mais c'est plutôt un peu Vacherie Vacherie et coup de pute non donc le jeu est plutôt cool et c'est plutôt zen quoi après il y a Escape qui arrive dans pas longtemps et sinon un jeu qui en termes de valeur sûre et de gestion et voilà il y a Rising Sun et Blood Rage qui sont vraiment vraiment très bons mais encore une fois voilà t'as dit quoi Pierre ? ouais j'allais dire Blood Rage elles sont belles les figurines les figurines sont belles et le jeu en fait bon les figurines c'est plus des pions mais le jeu est bon donc voilà après il y a Mythic Battle aussi qui en tout cas les échos que j'ai c'est que le jeu est bon les figurines sont quand même assez excellentes il y a quoi d'autre ? bah Conan mais je trouve que limite Conan j'adore je pense qu'il faut qu'on se refasse des parties en fait parce qu'on le ressort peut-être un peu moins souvent l'intérêt en fait d'un gnome associé c'est que la mise en place va être super rapide le jeu il est quand même très facile d'accès enfin je sais pas ce que t'en penses Pierre mais par exemple sur un sur un Conan ou bah le ou un Mythic bah le jeu va être quand même plus long à mettre en place et tout ça mais mais quand même le jeu est le jeu est excellent donc voilà et pour rappel du coup on va relancer du coup un kickstarter pour Arena Bots courant octobre en fait fin octobre normalement une fois qu'on a livré du coup Escape alors voilà 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 pour la jambière qui avance Arkal qui dit Arcadia Quest Marsive Darkness Conan ouais donc il y a Luffy Aquin qui dit c'est bien le vendredi bon bah tant mieux Naparvado merci je note pour aller check après le live il y a Guldur qui dit côté live le vendredi c'est bien le mardi il y a du monde en live le mercredi aussi le jeudi idem est-ce que Guldur tu veux dire qu'il y a du monde qui donne des lives déjà en quel cas peut-être pas la peine de faire du bon je pense que c'est ce que tu voulais dire ensuite ma compagne a fait sa première peinture sur Blue Dragon et ouais Nicolas et c'est vrai que c'est un jeu qui est très bon ah oui je crois que tu me les avais envoyés d'ailleurs c'était le dragon de Rising Sun que j'avais vu c'était pas mal Nicolas Arcade ça ressemble à quoi en termes de jeu Mythic Battle il faut que je teste c'est super donc un big up à Jérôme un big up à tout le monde en tout cas c'est cool ça fait sa petite popote quoi d'autre est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir ce que je peux faire par exemple c'est vous faire un début de cuir sur cette zone là ça peut être pas mal parce que le cuir c'est des choses qu'on me demande très régulièrement après on va commencer tranquillement de toute façon à emballer gentiment qu'est-ce que t'en penses Pierre ? ouais Pierre il en peut plus il est au bout de sa vie en fait il ne l'a pas dit mais je crois qu'il est fatigué je crois qu'il n'a pas beaucoup d'orange si vous voyez ce que je veux dire je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même le cuir bannière 2 que vous ayez vu du coup d'une part un peu l'aspect l'aspect Space Wolf et d'autre part une zone de cuir comme ça voilà alors il faut savoir que souvent quand je bosse sur une figue je bosse de toute façon sur plusieurs zones différentes de sorte à laisser la première zone sécher pendant que je vais peindre la seconde et c'est assez c'est assez cool parce qu'au final ça permet de vraiment laisser à la peinture le temps de sécher et en même temps ça permet d'enchaîner et d'être sûr de continuer à avancer la pièce sans forcément attendre que que juste l'élément tout pile qu'on a qu'on a commencé soit totalement totalement sec par exemple je vais passer mon marron un peu partout je ne vais pas nécessairement attendre que la première zone de marron soit totalement sèche ça donne aussi une idée générale de la figure ah tu aimerais faire un focus sur le visage ce que je propose c'est que du coup je fasse les deux je vais essayer de alors le visage je vais vraiment le faire de façon un peu basique je dirais pour vous montrer que en fait ce n'est pas forcément si compliqué que ça de faire un visage qui rende correctement bien sans pour autant se prendre la tête parce qu'en fait les zones de traitement étant plus petites sur le visage on va avoir tendance finalement à avoir besoin d'un dégradé qui sera moins parfait je vais juste aller récupérer les peintures qu'il me faut les amis du coup je vais prendre ça j'ai de l'ivoire j'ai du bleu marine un peu de marron rouge je pense que j'ai à peu près ce qu'il faut je vais faire le visage en parallèle donc c'est ce que je disais je n'hésite jamais à bosser en parallèle puisque ça laisse le temps à la peinture aussi de sécher donc là je vais prendre de la peinture donc assez diluée je vais vraiment déjà jouer sur l'effet de transparence de la peinture pour avoir une base au niveau du visage qui couvre bien mais qui est quand même assez claire on va pousser bien bas donc là je vais laisser sécher et en attendant que ça sèche je vais revenir avec du marron rouge sur la crête comme ça ça lui fera un début de crête qui sera orange c'est toujours c'est toujours de bon goût je trouve un Space Wolf au rouge est-ce que tu en penses Pierre ? ouais j'ai d'accord je remarque c'est orange mais orange sur ouais orange qui pète mais je pars je pars déjà sur un marron rouge en fait ça me permet de distinguer déjà la zone la zone de la crête de la zone de la zone de visage je crois qu'on est en train de perdre Pierre c'est la fin des réponses parce qu'on peut mettre trop la clé là-bas il ne faut pas pousser ouais t'as chopé la crève non non un début quoi en fait c'est un peu les couches de base donc là tant qu'à être au marron rouge ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un peu de marron rouge dans mon marron de base et à coups de finalement des petits glacis léger hop donc là ça s'apparente presque plus à une encre même je vais vraiment pousser comme on va chercher un effet un genre d'effet un peu de cuir on ne va pas forcément chercher à ce que la surface soit nette au contraire ça va nous être utile pour donner cette sensation de cuir un peu irrégulier usé dégueulasse quoi je recommence un petit peu à donner des cours à titre informatif donc il ne faut pas hésiter si vous êtes chaud si vous êtes sur la région parisienne à me contacter contactez-moi pas nécessairement via Mouandart parce que du coup il n'y a plus j'ai coupé les messages simplement parce que j'en recevais trop et que c'est difficile à gérer mais par contre vous pouvez me contacter directement via mon perso Mohamed Aitmeti je répondrai avec plaisir donc là j'attends que ça sèche en attendant que ça sèche je vais tout simplement revenir encore avec mon marron rouge et cette fois je vais ajouter un petit peu de marron rouge dans ma couleur de chair et je vais tout simplement passer dans mes zones de creux je vais pousser plutôt vers le bas je ne sais pas si vous voyez bien je vais essayer de me rapprocher je ne vais pas hésiter en fait après je pense qu'il faudra en fait si je fais une vidéo par exemple sur les visages alors déjà il y a deux choses c'est où je prends un buste comme ça en fait on voit plus facilement ou alors je fais mes réglages en fait de caméra en amont vraiment pour vous montrer du détail et des petites choses je pense que là on ne voit pas forcément de ouf voilà donc j'ai passé mes deux premières couches mais c'est très léger il faut bien comprendre que c'est le genre de truc il ne faut pas y aller trop fort parce que sinon on peut tout dégueulasser alors il y a Kevin Le Maire lui est-il possible de faire un focus sur le visage je suis dessus ça on aussi une ligne générale alors Jérôme l'avantage des vidéos de mots c'est le côté pédagogique et que du coup elle peut révisionner si besoin pour bien qu'il y ait des astuces c'est vrai merci Jérôme mais en tout cas c'est cool merci les gars pour les petits compliments qui vont bien du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire un deuxième jus de marron rouge toujours pour avoir cette espèce de rendu cuir et pas moustache quoique il a de la moustache aussi donc ça fait cuir moustache cuir c'est une fameuse vidéo cuir moustache c'est bien ridicule mais c'est bien et on aime bien rigoler donc ce que je fais c'est que j'ajoute un peu un petit peu d'ivoire dans ma couleur de chair pour commencer à poser mes réos au niveau de ma couleur de peau c'est l'équivalent presque d'un chair elphique que je vais essayer de passer alors je vais essayer de l'orienter comme ça pour vous montrer vraiment à cet angle là vous me dites si vous voyez suffisamment bien c'est très léger alors sur le visage je suis comme tout le monde je suis en apnée je suis en apnée sur toute ma figurine c'est sur laquelle je suis sur le géant de la petite oh putain j'allais dire oui mais si la fille qui est petite c'est normal Pierre m'a fait promettre que je ne ferai pas plus gros il m'a fait signer une décharge comme quoi si je faisais plus gros il ne serait pas responsable du profil n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de Eden si vous aimez la figurine et les jeux dynamiques sympas et tactiques faites un petit tour sur le site Eden The Game les petits starters c'est 39 euros avec les règles la totale il y a des figurines pour tous les goûts et c'est notre petit jeu français qui se développe qui continue à se développer même à l'étranger donc n'hésitez surtout pas si vous voulez soutenir l'équipe ça nous fera bien plaisir de vous mettre ces petites figurines dans les mains donc voilà pour l'étape la première étape d'éclaircie j'espère que vous voyez suffisamment bien parce que c'est pas simple il y a Anthony Lucas qui dit tu ne veux pas faire de cours de peinture sur Cannes avant le festival je fais des jeux pourquoi pas il faut que j'en parle il faut que je vois en fait mais il y a peut-être Julien il y a peut-être quelqu'un en plus pour organiser ça potentiellement sur la région mais écoute pourquoi pas n'hésite pas à me contacter en MP et à me dire si tu connais du monde et voilà ça peut se faire donc là vraiment je reviens avec des toutes petites pointes d'ivoire sur le visage pour essayer de donner un cachet à la figurine c'est pas évident parce que entre la caméra et le fait de se rapprocher un maximum pour que vous voyez quelque chose encore une fois n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien parce que vous voyez le visage ça va beaucoup se passer sur des points de lumière vraiment limités je vais avoir tendance à pas mal tapoter ma peinture je vais pas essayer de la tirer de la pousser comme j'ai tendance à le faire en fait sur des zones classiques alors pour les yeux sur les petites figurines tu trouves que ça fait vite kitsch as-tu une solution pour peindre les yeux rapidement alors moi ce que je fais c'est que j'orient souvent le regard et par exemple ici sur ce type de figurines là franchement je vais même pas me faire chier à les faire je pense parce que c'est trop petit et ça fait vite ça fait vite tâche sinon en fait sur des gammes genre Eden et tout ça je l'ai fait mais j'oriente vraiment et en fait il faut comprendre que ça se fait pas nécessairement d'un coup c'est à dire que je vais poser poser par exemple ma couleur puis l'éclaircir puis poser ma pointe de noir puis repasser sur les côtés pour repasser un peu de blanc pour affiner mon noir et ainsi de suite ça se fait pas du premier coup en fait il n'y a pas vraiment de technique miracle après si ça fait si ça vous fait vraiment chier franchement mais le faites juste pas vous prenez pas la tête plus que ça moi je trouve qu'à un moment donné il faut se lancer quand vous faites un concours ou quelque chose comme ça vous avez pas le choix il faut se lancer il faut tenter tout ça quand vous peignez vraiment par pur plaisir et qu'en fait vous avez pas envie de vous embêter vous embêtez pas franchement je vous jugerai pas là dessus à moins que je vous juge en concours en quel cas je vous enfin bref vous avez compris donc là pour le visage j'ai quelque chose de correct je vais pas passer non plus 200 ans mais ça vous permet de vous faire une idée ce qui est délicat c'est que voilà c'est vraiment pas simple je trouve donc là on perd sur la caméra on a un peu moins de nuances qu'en vrai on perd quand même beaucoup par exemple ici de nuances et d'ombre en fait il faudra que vraiment sur une série comme ça de visage en fait j'ai vraiment besoin je m'en rends compte d'autant plus là d'avoir un réglage hyper spécifique voilà on va pas tarder à atteindre les 1h30 les enfants donc je vais pas trop tarder non plus j'espère que ça vous a plu je vais revenir un petit peu avec du bleu marine foncé pour continuer à ombrer donc Nicolas Stachemouan pour les yeux voilà Yannick Schmitt mot est-ce qu'il est préférable de faire du lining pour les peintres de bas niveau comme moi alors alors ce que je dirais c'est que le light ça peut vite avoir un petit côté chouette et c'est pas forcément des méthodes et une technique que je dirais que je que je classerais dans les techniques en fait complexes c'est plutôt une technique que je classerais dans les techniques chiantes du coup en fait je dirais oui et non oui si jamais t'as envie d'avoir une figurine plus lisible si t'as besoin de gagner en lisibilité fais-le parce que ça va vraiment faire la diff et tu vas vite gagner en lisibilité si c'est juste si ça t'ennuie et que finalement tu gagnes pas grand chose te prendre pas la tête à faire un lining moi par exemple à ce moment là il est peut-être même préférable de partir d'une sous-couche noire et de baser en faisant attention à laisser un petit peu de ça fera office largement office de lining et tu te prendras beaucoup moins la tête anthony je fais partie d'un club de modélisme à Mouansartou je veux bien un mail pour en reparler l'an prochain bien sûr à la limite si Romain Bell t'es toujours dans les parages je veux bien que tu refiles mon mail en fait ça m'évitera de tapoter pendant que je en plein de pentouille donc là hop je reviens un petit peu sur le cuir parce qu'entre temps il a eu le temps de sécher le bourre du coup comme vous voyez j'hésite pas à bien pousser dans les ombres donc je laisse sécher et en fait vous voyez quand je vous dis que parfois les encres on les utilise aussi peu importe le niveau là ce que je fais c'est ni plus ni moins que des ombres des encres pardon ah bah dis donc ça avance à rien bah si j'ai fini toute la jambe là t'exagères et le visage ça va quand même tu me files du orange derrière au lieu de faire c'est vrai que j'explique beaucoup ce que je fais c'est le but quand même alors oui c'est très bien merci alors Arcal la méthode que je montre là en fait les méthodes que je montre sont accessibles à tous si tu as envie de grimper en niveau ouais je te la conseille parce qu'elle va vraiment te permettre de progresser en fait une fois intégrée elle va te permettre de progresser assez vite le truc c'est que par contre tu vas avoir un certain temps avant de l'intégrer correctement finalement je vais quand même changer le jaune le orange il n'est pas très très comme j'aime je vais plutôt prendre cette orange là la molotov ouais Romain tu peux donner mon email il n'y a pas de soucis donc du coup si vous avez des questions bien spécifiques vous pouvez les poser sur mon email je ne réponds pas forcément du tac au tac mais j'essaie de répondre si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse au bout d'un moment vous relancez bref il n'y a rien de compliqué mais je préfère prévenir donc là je reviens un petit peu au orange sur la crête donc ça j'aime bien quand les oranges ils pètent c'est vrai que ce orange là il ressort bien et forcément il a aussi la moustache orange et les poils forcément toute la partie haute des poils je vais essayer de la tirer merci à tous en tout cas d'être présents pour ce live comme je vous ai dit il y en aura d'autres à venir n'hésitez surtout pas à partager la vidéo une fois qu'elle sera dispo n'hésitez pas aussi comme là Mister a fait pour le visage j'espère que non pas de photo sexy s'il vous plaît n'hésitez surtout pas du coup si vous voulez voir d'autres tips d'autres éléments à me les soumettre je ferai vraiment de mon mieux quoi vous dire d'autre donc là je reviens avec un petit peu d'ivoire pour vraiment juste rehausser légèrement la sacoche donc en fait le début d'effet de cuir va venir aussi via des petits coups de pinceau très légers que je vais commencer à placer un peu partout sur la pièce enfin sur la zone de cuir par exemple ici je vais finir par des petites stris ces stris là ne vont pas nécessairement rester sur cette intensité mais vont pouvoir du coup être estompés remaniés selon vraiment le rendu que je veux avec des filtres des filtres successifs qui vont me permettre en fait de donner cet aspect cet aspect texturé je suis toujours obligé un petit peu d'exagérer mais ça vous permet quand même de mieux voir donc là c'est mon premier passage vous voyez déjà et salut Florent Morin tu arrives un peu sur la fin de la vidéo malheureusement donc là je reviens encore une fois avec du marron rouge et je vais filtrer sur les petites stris que j'avais déjà précédemment posées tu n'en peux plus Pierre si si ça va j'étais parti pisser j'ai cru que tu étais au bout de ta vie si j'avais ma vie ici ah bah ça à ton âge ça fait partie des priorités donc je vais refaire aussi un jus mais en bleu marine foncé cette fois dans mon cuir là par exemple c'est pas du tout un jus je reviens très vite pour vraiment estomper parce que je suis comme un bourrin ça va créer un peu plus de profondeur merci Thierry Mater ça fait plaisir donc voilà ensuite je vais en venir tantôt à l'ivoire tantôt sur des filtres un peu plus légers pour vraiment créer une sensation de texture sympa il ne faut pas hésiter sur les textures à vraiment essayer on peut vraiment partir dans pas mal de directions différentes ça peut être fait aussi avec des des pinceaux en mauvais état en fait limite de grossage sur lesquels en fait vous allez tapoter faire des des petits points des tâches voilà vous pouvez donner vie au cuir de plein de façons différentes et c'est vraiment tout un attrait très sympa en termes de en termes de gurines c'est un aspect en fait qu'on traite franchement rarement sur des figurines de jeu et pourtant je trouve que ça peut ça peut rendre super bien sur des trucs qui vont finalement être quand même assez sombres donc sur lesquels on n'a pas forcément besoin d'un traitement parfait mais c'est pas mal donc voilà je vous ai montré un peu le visage je vais revenir légèrement dessus pour encore mettre quelques petits points de lumière il faut toujours faire attention quand on traite avec de l'ivoire parce que en fait l'ivoire c'est quand même assez fort et il faut privilégier les points de lumière parce que sinon en fait ça a tendance à tout désaturer et il peut vite avoir une gueule un peu livide merci pour les réponses et les tutos et merci aussi au dingue de jeu et oui merci à toi Pierre avec plaisir voilà j'espère que ça vous a plu donc comme je vous montre un petit peu le résultat final oui bien sûr Thierry il y aura tous ces petits tips sur le bleu marine foncé pour approfondir tout ça c'est vraiment la base parmi la base des éléments qui font aussi ma peinture je ne vais pas hésiter à tapoter encore un peu le niveau des cheveux bleu orange et on peut s'amuser à tapoter de sorte à ce que ça fasse un semblant de cheveux parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est tout lisse là ça fait un peu bizarre donc voilà après on va on va pratiquer finalement le traitement que j'ai appliqué là sur la jambe on va l'appliquer un peu partout et du coup ça nous fera un petit space wolf prêt pour le champ de bataille tranquille tranquille le chat pépère l'abeille comme on dit n'est-ce pas Pierre c'est un primariste c'est un primarousse ouais ah ouais c'est vrai que Pierre et les primaristes c'est une longue histoire d'amour parce que toi t'avais quoi toute la première compagnie c'était quoi qu'est-ce que t'as déjà chez toi à chaque fois je zappe les centaines de figurines mais les dark angels j'ai la première la deuxième la troisième compagnie mais t'as conscience qu'en fait t'as une compagnie de bébés c'est ça maintenant c'est des c'est des c'est des sous-marines après tu sais que franchement les primaristes c'est pas si violent que ça aujourd'hui et ça fait pas partie des listes les plus les plus prisées en tout cas merci à tous d'avoir été présents c'était très très chouette de passer la soirée en votre compagnie j'espère que ça vous a plu que je ne vous ai pas trop saoulé avec l'histoire de ma vie au début puis comment peindre la jambe la jambe d'un spécial le fait de sa tête je vous dis rendez-vous dans deux semaines normalement dans deux semaines on inaugure un petit quelque chose avec Julien de French Wargame et il y a de fortes chances que je lui peigne un petit Bizarre Boys ou Air Boys je crois ou je ne sais plus quoi et qui ira gentiment rejoindre enfin vous verrez plus tard donc en tout cas merci à tous d'être restés jusqu'au bout je peux vous montrer quelques figurines d'ailleurs qui vont finir dans le livre qui sont juste derrière dont je vous parlais tout à l'heure justement en attendant je vais leur montrer ce que je suis en train de prendre les cartes ah ouais ils vont se mettre à travers waouh c'est de toute beauté regardez ça c'est moi qui l'ai peint ça alors tiens tu me tireras les petits démons c'est mon bonhomme Necromunda merci mon grand alors du coup juste en récapépette donc ça c'est le prochain Minotaure du coup qui sort pour Dracéris donc j'ai vachement kiffé le peindre donc il sera présenté demain il est magnifique il te plaît le Minotaure ouais ouais je suis content franchement je me suis éclaté à le peindre donc franchement c'est cool il y a tout le monde qui dit bravo Pierre et que ça claque grave merci merci ensuite donc ça c'est ce dont je parlais en fait que j'ai montré en fait sur ma chaîne donc ça c'est un niveau intermédiaire donc le premier niveau c'est ça où en fait j'ai beaucoup travaillé plutôt en la vie dessus le deuxième niveau c'est ça et en fait le niveau un peu plus élevé où je montre un peu les transparences c'est ça donc c'est vraiment pour montrer trois niveaux différents dans la peinture de Gurin et enfin du coup j'ai la figurine en exclu d'Octogode donc il y aura plusieurs plusieurs versions parce qu'il y aura avec chapeau il y aura enfin bref voilà ça c'est une figurine qui va être spécifique à une édition limitée qui va sortir pour le salon Octogode qui a lieu à Lyon tous les ans et qui sera accompagnée de petites créatures démoniaques comme celle-là et qui vont trouver leur place dans l'univers de Dracarys donc remercie toutes leurs gars d'Octogode d'avoir fait appel à moi pour créer leur figurine en édition limitée et voilà pour les petites figurines j'essaierai comme ça en fin de vidéo toujours de vous montrer quelques petites gurines à venir sur lesquelles je me suis amusé on exclut on exclut en tout cas merci à tous je vous fais un gros bisou à tous tout le monde Pierre est épaté par ta figurine donc félicitations Pierre franchement c'est cool en plus t'as pas chômé pendant les vacances encore une fois je prends beaucoup pas ah bon non c'est vrai que t'es loin des armées complètes que tu réussis à tomber en moins de deux j'ai pas emmené de matos de peinture rien par contre là on sait je suis en train de faire le décor en MDF de Death Red Design et alors un truc de ouf tu vois c'est va être cool on va se faire quelques parties si on va faire du Eden yes bah c'est cool ce sera avec grand plaisir donc je vous fais un bisou à tous et puis du coup je vous dis à très vite bisous tout le monde bisous bisous un bisou d'invite un bisou ça qu'est fin si on t'apprend des visotes sumin les côtes